Donc si on envoie des militaires là-bas, pardon de rester dans ce scénario sombre, c'est des fantassins, c'est des conseillers, c'est des aviateurs. Mais je ne rentrerai pas, je ne vais pas faire de la politique fiction. D'accord, donc il y en aura peut-être, mais on n'en parle pas. Mais d'abord, je ne le souhaite pas. Je souhaite que la Russie cesse cette guerre, se retire des positions qui sont les siennes et permette la paix. Mais vous n'y croyez plus. Mais ce qui est important ici, d'abord, un, ça n'est pas mon souhait. Mais deux, je ne vais pas donner de la visibilité à quelqu'un qui ne m'en donne pas. C'est au président Poutine qu'il faut poser cette question. Allez lui demander où sont ces lignes rouges. Votre ministre des Armées, lui, il a donné une certaine visibilité. Il a dit non, non, on n'en voit pas d'hommes là-bas. Ce sera peut-être des démineurs. Nous ne savons pas ce à quoi on s'attendait. Parce qu'il a fait le distinguo entre ce qui était décidé et que nous mettons en place et ce qu'il ne faut pas exclure parce que nous nous adapterons. Nous avons décidé, le 26 février dernier à Paris, d'aller plus loin dans l'aide à l'Ukraine, de mettre en place une coalition pour leur fournir des missiles ou des bombes qui leur permettent de toucher, leur seul, jamais la Russie, mais d'atteindre derrière les positions russes aujourd'hui. Nous avons décidé aussi d'accélérer pour aller chercher des munitions partout où elles sont disponibles. C'est ce qu'ensuite je suis allé faire à Prague quelques jours plus tard. Et nous avons décidé de mener cinq actions communes, et là on était tous d'accord autour de cette table, européens, américains, canadiens, britanniques, pour dire on va ensemble faire du déminage, produire et réparer du matériel, déployer des forces civiles à la frontière avec la Biélorussie, protéger la frontière avec la Moldavie, là aussi avec des forces civiles, et avoir des actions défensives en cyber sur le sol ukrainien. En revanche, ils n'ont pas du tout décidé d'envoyer des troupes, et ils vous l'ont fait savoir dès que vous avez prononcé cette phrase. On peut systématiquement revenir là-dessus. Parce que c'est un peu le sujet qui préoccupe les Français. Ils ont tout à fait raison, mais je dis aujourd'hui, on a décidé ça, et ça c'est un changement. On l'a décidé à Paris, c'est le début de ce sursaut. Ensuite, je vous le dis, nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là ? Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on a également des intérêts vitaux de la France. Il y a un danger existentiel pour la France. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas.